Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique sur France 3. Franche-Comté, ils ont fait leur premier pas à l'Assemblée nationale il y a un an tout juste. Découvrant les yeux souvent pleins d'étoiles, le Palais Bourbon, la même où se fabrique la loi française. Alors un an plus tard, quel bilan tire de ces 12 mois sur les bancs de l'Assemblée nationale nos députés ? De quoi sont-ils fiers ? Se sentent-ils utiles ? Ont-ils des déceptions ? Sur les 12 députés dans Comtois, 7 ont été élus pour la première fois en juin 2022 et 3 sont sur ce plateau. Bonjour Nicolas Paco, vous êtes élu du Doubs, membre de Renaissance, le parti présidentiel. Également sur ce plateau, Antoine Villieu du Rassemblement national. Vous êtes vous élu en Haute-Saône et Florian Chauche, député du territoire de Belfort appartenant à la France insoumise. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette dernière émission de Dimanche en politique avant la pause estivale. Je précise, vous en avez l'habitude que cette émission est à commenter sur les réseaux sociaux avec le modiès d'Impol FC. Alors je vais commencer avec vous Nicolas Paco. Question un peu personnelle, l'année que vous venez de vivre correspond-elle à l'image que vous vous en faisiez avant d'être élu ? Oui, globalement oui, même si effectivement on a une nécessité d'être beaucoup plus présent à Paris que nos prédécesseurs. C'est vraiment un équilibre à trouver entre vie personnelle, même si on peut imaginer qu'on sacrifie beaucoup de choses. Présence à Paris, présence en circonscription, un jeu d'équilibriste constant pour répondre aux attentes à la fois des habitants de notre circonscription, mais aussi à nos obligations à Paris d'être là pour voter la loi, amender et apporter nos retours d'expérience également. Vous avez dû faire des sacrifices ? J'étais maire avant, donc en plus d'une activité professionnelle, donc ça fait des années, ça fait 15 ans que je suis élu local. Des sacrifices, j'en faisais déjà, mais en étant 3-4 jours par semaine à Paris, en travaillant 7 jours sur 7. C'est un député qui sillonne sa circonscription, samedi, dimanche compris. C'est 3500 km par mois sur 3 jours par semaine quand même en circonscription. Voilà, donc oui, sacrifices personnels, il y en a forcément, mais on essaie de jongler avec tout ça, avec deux enfants de 13 et 15 ans, c'est pas toujours évident. Florian Chauche, député, est-ce que c'est le mandat que vous imaginez ? Je vous dirais qu'il y a toujours de la découverte, parce qu'on se fait une image du travail de député, mais une fois qu'on est élu et qu'on arrive à l'Assemblée nationale, on découvre tout. Le fonctionnement de l'institution, les commissions, et donc il y a un gros travail pour appréhender tout cela. Et il ne faut pas, voilà, je pense qu'on peut tous être d'accord autour de la table que maintenant ça fait un an, on commence seulement à vraiment appréhender tout ce travail. Il faut être modeste. Il faut être modeste. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. À côté de ça, c'est des sacrifices aussi personnels, parce que bien sûr, ça a un impact sur la vie de famille. Quand on est, une majorité du temps à Paris, et après en circonscription, honoré les différentes sollicitations. Donc c'est vrai que c'est un changement de vie quand on s'y investit. Antoine Ville-Dieu, changement de vie, vous êtes d'accord ? Un changement de vie, automatiquement, oui. On est arrivé tout frais, tout fraîchement élu au Palais Bourbon. On découvre un environnement de travail qui est juste splendide, chargé d'histoire, chargé d'émotions, surtout dans les premiers temps. Et puis petit à petit, et sans transition aucune, on est balancé dans le grand bain. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve dans des commissions, on travaille sur des sujets extrêmement techniques, des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément tous. Je veux dire, on a tous des spécialités, mais là, on travaille sur tout type de sujets. Et puis petit à petit, on doit prendre un rythme avec des collaborateurs, on doit apprendre à déléguer, on doit apprendre à travailler. Vous devenez employeur, par exemple ? On devient employeur, on devient employeur. Moi, pour ma part, j'ai quatre collaborateurs. Donc on commence à travailler, on commence à déléguer, à avoir ce travail aussi de proposition, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans la compréhension des textes, dans l'aspect technique, et puis de mettre en relation le travail qui soit assemblé avec la circonscription. Donc un changement de vie, c'est surtout une adaptation en permanence à l'actualité. On s'adapte en permanence, on doit aussi faire cette relation permanente avec la circonscription pour pouvoir apporter le meilleur pour chez soi. Antoine Villieu, quand on arrive de Haute-Saône ou de Franche-Comté, comment on trouve sa place dans un groupe ? Au RN, vous êtes un peu plus de 80. Comment on trouve sa place ? Comment on se fait une place pour compter, pour peser dans un groupe de plusieurs dizaines d'élus ? Je pense que déjà, l'important, c'est de rester humble. On n'est pas là, en fait, pour s'écraser entre nous, même si on a ces... La politique, c'est un peu ça, quand même. Pour autant, non, puisque je pense qu'on est un groupe où chacun a des spécialités, chacun revendique sa spécialisation. Donc l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher à écraser la personne qui sera meilleure que nous sur un sujet, c'est au contraire le porter. Et c'est ce qui se fait beaucoup chez nous, c'est qu'on ne s'écrase pas entre nous. On se porte mutuellement sur des sujets qui nous sont propres. J'ai des sujets sur lesquels je serai plus à l'aise, où je peux très bien prendre Jean-Philippe Tanguy, qui, sur tout l'aspect finance, excelle. Et il l'a démontré à plusieurs reprises lors des projets de loi de finances ou autres. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est utile de vouloir prendre une place qui n'est pas la nôtre ? Non. Et puis, Marine Le Pen, dans le groupe Rassemblement National, donne sa chance à tout le monde. Elle ne fait de différence entre aucun de ses députés. Florian Chauche, comment on trouve sa place ? Écoutez, je pense qu'on trouve sa place par le travail. Moi, je me suis investi dans le travail en commission. Je me suis investi sur un sujet qui était laissé un peu de côté, qui est la sécurité civile, les sapeurs-pompiers. Donc je me suis spécialisé sur ce domaine, ce qui m'a amené à réaliser diverses auditions. Dans le cadre de l'édition de deux rapports, j'ai auditionné les syndicats de sapeurs-pompiers, la direction générale de la sécurité civile. J'ai fait des déplacements. Je me suis rendu à Nîmes, à la base aérienne de Nîmes-Garon, pour voir les Canadair, les hélicoptères de la sécurité civile, l'école nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Et vous avez l'impression que ce travail, du coup, vous crédibilise auprès des élus de votre groupe, mais aussi des élus des autres groupes au sein de l'Assemblée ? Bien entendu, parce que quand j'ai auditionné le ministre Darmanin, on voit bien que quand je portais ce sujet, il a vu qu'il y avait un travail de fond qui était fait et il y a une forme de respect qui s'installe parce qu'on sait de quoi on parle. Et donc, quand on spécialise sur un sujet, on devient un peu le référent pour le groupe politique sur ce sujet. Je sais qu'il y a déjà des députés, on en avait 17 avant, qui étaient spécialisés sur l'éducation, sur les étudiants, sur la santé. Et donc, comme pouvait le dire auparavant M. Vildieu, on essaye de ne pas marcher sur les plates-bandes, entre guillemets, et de trouver d'autres sujets qui ne sont pas traités, de se spécialiser là-dedans. Nicolas Paco, est-ce que c'est plus difficile dans un groupe beaucoup plus grand ? Puisque votre groupe, il fait quasiment la somme des deux principaux groupes d'opposition. Quand on est 170 chez Renaissance, est-ce que c'est compliqué de trouver sa place et de se faire sa place ? Il faut avoir plus de 250 au sein de la majorité. J'aurais envie de répondre non. Enfin, moi, j'ai été très agréablement surpris par quelque chose. On entend souvent, tu vas être un député parmi 577. Je ne sais pas si c'est le fait d'être député de la majorité, mais on est en contact permanent avec les ministres. Rien que cette semaine, j'ai eu trois rencontres avec des ministres du gouvernement. Et on sent que, véritablement, et pas que sur les sujets locaux, on arrive à peser. Quand on arrive, comme il y a trois semaines, à stopper le projet de déménagement du site du mi-temps de Montbéliard sur l'hôpital Norfroche-Comté, j'en ai parlé au président de la République. C'est le pôle cancérologique qui devait déménager. Exactement. J'en ai mis en direct au président de la République par échange de SMS. Le ministre de la Santé nous a reçu, nous a entendu. Et on a réussi à faire stopper ce projet, ou sur des implantations d'usines, ou tout simplement sur la voix qu'on peut faire entendre. Par exemple, moi, j'ai un positionnement qui n'est pas toujours en cohérence. Enfin, je ne suis pas le seul député de la majorité, parce qu'il y a tout un éventail de sensibilités, y compris au sein de la majorité, sur la future loi immigration, sur la future loi travail, où je revendique encore un mardi matin, un groupe que je pense qu'on ne va pas assez loin sur ces sujets-là. Il y a du débat. On a vraiment le sentiment, souvent, d'être entendu, y compris au sein d'un grand groupe de la majorité. Est-ce que ça veut dire, et là aussi, vous disiez un parmi tant d'autres, est-ce que vous vous sentez utile ? Et en quoi vous avez été utile cette année ? Alors, clairement, oui. Enfin, je suis intervenu à plusieurs reprises par le dépôt d'amendements. J'ai co-signé près de 600 amendements, également, dont une grande part a pu être adoptée, mais aussi utile localement. Mes collègues ne me contrediront pas. C'est des dizaines de mails qu'on reçoit chaque jour pour aider quelqu'un, pour améliorer la vie aussi des habitants de nos circonscriptions, qui peuvent être bloqués avec une administration, sur un dossier, sur, je le disais tout à l'heure, sur la station d'une usine, vraiment au service de nos concitoyens. Donc, oui, je me sens utile. Antoine Villieu, est-ce qu'on est aussi utile dans la majorité que dans l'opposition, quand on est député ? Je pense qu'on est utile en tant que député. Une fois qu'on a dépassé, en fait, une fois qu'on a mis les pieds au Palais Bourbon, on est un député à part entière. Je veux dire, il n'y a pas des grands députés, des sous-députés. Des relations avec les ministères, on les a tout autant. Je pense que c'est aussi une question individuelle, une question de personne. Pour ma part, on a eu un déficit de sous-officiers de gendarmerie sur la première compagnie. J'ai sollicité un rendez-vous, j'ai été reçu à Beauvau. On a eu un renfort de 19 sous-officiers de gendarmerie dans la première compagnie. Est-ce que ça veut dire que vous êtes député de la nation, mais les uns les autres, vous me parlez de votre circonscription. Est-ce que vous vous sentez plus représentant des habitants de votre circonscription ou plus là quand même pour faire la loi et donc viser l'intérêt général ? On vise l'intérêt général. Et s'il y a bien quelque chose que le groupe Rassemblement National a su démontrer, c'est qu'on dépasse les clivages politiques. On se moque de savoir si les propositions viennent de gauche, de Renaissance, de LR, peu importe. Si ça va dans l'intérêt général, on vote systématiquement. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est aussi à ce théromètre qui fera basculer ou non l'acceptation, en tout cas le rejet d'une voie. Néanmoins, Antoine Villieu, souvent le travail du député, c'est d'amender la loi, les propositions ou les textes. On va le voir, le nombre d'amendements. Alors vous parliez d'amendements signés. On va voir les amendements que vous avez proposés et qui ont été adoptés. On voit que là, par exemple, c'est plus difficile pour vous de faire adopter des amendements que Daniel Brûlebois ou Nicolas Paco. Alors Florian Chauche, vous nous expliquerez comment vous arrivez en tête de ce classement-là. Ce sont les députés comptoirs. Est-ce que quand on est au Rassemblement National, c'est plus compliqué de faire passer ces amendements ? Il faudrait demander à nos collègues de la NUPES. Non, la NUPES jusque-là fait front, en fait, du moment que les propositions viennent du Rassemblement National. Il y a cette consigne, et je ne pense pas que je serais contredit, de voter contre. Ça montre bien l'obstruction, en fait, qui est faite au Rassemblement National. La politique politicienne, au-delà de l'intérêt général, Florian Chauche, ce serait ça ? Non, on ne vote pas contre le Rassemblement National, on vote contre l'extrême droite. On estime que... Mais quelle que soit la proposition portée, parce que ça vient de l'extrême droite, ce serait une mauvaise proposition ? Parce que l'extrême droite est un parti dangereux. Il faut vous rappeler que le Rassemblement National, c'est anciennement le Front National, c'est le parti de Jean-Marie Le Pen. Ça a été fondé par des gens qui étaient miliciens, qui étaient d'anciens Waffen-SS. Il est là, l'histoire du parti, donc il ne faut pas oublier ça. On a tendance à banaliser ces dernières années le discours de l'extrême droite, et on voit que ça devient dangereux. On voit bien qu'il y a eu des projets d'attentats sur certains députés, sur certains hommes politiques. Mais là, on parle du travail parlementaire. Mais ces gens représentent ce courant de pensée. Monsieur Chauche, vous pouvez me donner la définition de l'extrême droite, s'il vous plaît ? Mais l'extrême droite, c'est un parti raciste. On le voit bien encore pendant le projet de loi des douanes. Un amendement qui a créé un peu de dialogue lors de l'Assemblée Nationale, qui excluait les binationaux de la réserve douanière, c'est un amendement raciste. Et on voit bien que derrière la couche de peinture qu'on gratte un petit peu, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen qui se cache derrière. Monsieur Chauche, je suis du Rassemblement National, suis-je raciste ? Je ne sais pas monsieur, je ne suis pas. Je ne sais pas, je vous pose la question. Je sais que certains de vos collègues... Je suis moi-même, entre une vidéo du Rassemblement National, suis-je raciste ? Je ne sais pas monsieur, je ne peux pas vous dire, je ne vous connais pas dans le... C'est ce que vous avez dit. Je vous dis que vous défendez des idées racistes, et on le voit bien par les amendements défendus. Nicolas Pacou, est-ce que vous partagez la vision de Florian Chauche sur le RN ? Sans aller sur la vision de Florian Chauche, moi je dirais, et là je mettrais mes deux collègues, enfin au moins leurs partis dans le même sac, où on est sur des partis populistes, clairement. Aujourd'hui, quand on voit que tous les problèmes, en écoutant le Rassemblement National, viennent d'immigration, regardons ce qui se passe chez nos voisins en Italie, on a l'extrême droite au pouvoir, ils n'ont pas réglé les problèmes d'immigration plus que nous, clairement. Donc, ils jouent sur les... C'est eux qui accueillent les bateaux. Voilà, sur le rejet de l'autre, sur le repli sur soi. Moi, je pense que les solutions ne sont pas là. On le voit au sein de la majorité. Prenons, par exemple, notre souveraineté énergétique. On a un parti qui est contre le nucléaire, on a un parti qui est contre les énergies renouvelables. Moi, je pense que la vérité, et c'est valable pour tous les sujets, elle se trouve un peu entre les deux. Il n'y a pas de recette simple en politique, ça, c'est ce que j'ai appris, c'est un enseignement de cette première année. Celui qui dit c'est simple, sur un sujet, il est à côté. Il est à côté. Il n'y a pas de recette simple, que ce soit sur l'immigration, sur le travail, sur notre souveraineté énergétique, sur notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté industrielle. Aujourd'hui, les résultats sont là. On le voit sur la croissance, on le voit sur l'inflation par rapport aux autres pays d'Europe. On le voit sur l'attractivité de la France en termes d'investissement étranger, notamment. On redonne quand même des lettres de noblesse à la France au sein de l'Europe. D'ailleurs, je vais vous féliciter, puisqu'en 2022, plus 414% d'explosion de la dette de la France. Ça, c'est le bilan de votre majorité, d'Emmanuel Macron. Donc, juste pour ça, félicitations. Ensuite, si être populiste, pour vous, c'est écouter le peuple et faire remonter ses attentes à l'Assemblée nationale, alors oui, je fais partie d'un parti populiste. Mais on fait remonter également les attentes des Français. Vous savez, ce n'est pas moi qui vais dans la rue et qui me fait accueillir par des casseroles. Moi, je peux me déplacer, discuter avec les gens, quelle que soit l'étiquette politique, et quelle que soit la tendance des gens. Ce n'est pas moi qui vais me cacher aujourd'hui. C'est certain. Pendant la réforme des retraites, on a LFI qu'on a beaucoup entendues. On a l'ERN qui s'est planqué pendant toute la réforme. Les bancs étaient complètement déserts. On n'a jamais su vraiment ce qu'ils pensaient. Mais vous étiez à l'Assemblée. Vous étiez à 65 ans. Vous êtes revenus à 60. Nicolas Paco, certains vous diront que de toute façon, ça ne servait à rien, parce que l'Assemblée n'a jamais voté. Quand vous parlez de travail parlementaire, j'ai déposé 228 amendements. Vous n'avez déposé que 7 amendements. Oui, j'en ai que signé 600. Mais ça, c'est aussi le travail. J'en ai que signé 3 000. Je suis 105e député le plus présent, qui vote le plus à l'Assemblée nationale sur 577. Oui, parce que le plus présent, vous êtes tous les trois dans la moyenne des députés comptables. Mais 105e qui vote le plus, y compris sur tous les textes, les amendements. Vous n'avez jamais rien proposé. Vous venez faire des leçons. Ça fait un jury, ce duel, parce que c'est un peu les deux faces d'une même pièce, parce que la majorité s'appuie un coup sur les LR, un coup sur le Rassemblement national pour voter les textes. On le voit bien, il y a eu une étude de France Info qui démontre que 42% des textes ont été votés, je crois, par le RN. Donc on voit bien que cette opposition, il se revendique première opposition à Emmanuel Macron, mais c'est faux. C'est le principal groupe à l'Assemblée nationale d'opposition. La NUPES est le principal groupe avec 150 députés. Non, la NUPES, c'est le principal groupe. Il n'y a pas de groupe NUPES, pas rien de chose, vous le savez très bien. La NUPES, c'est un principal groupe d'obstruction. Non, on n'est pas d'obstruction. On fait des propositions comme pour la réforme des retraites sur les financements qui n'ont pas été entendus par la majorité. Vous avez voulu faire trailler les Français deux ans de plus, c'était votre choix. Nous, on proposait d'augmenter les salaires, l'égalité salariale homme-femme pour rentrer plus de cotisations. On a fait des propositions qui n'ont pas été écoutées. Alors sur la réforme des retraites qui sera peut-être, alors les prochaines années nous le dirons, mais ce sera probablement la réforme majeure de ce quinquennat. Et les députés que vous êtes n'ont pas voté sur ce texte. Comment vous allez, dans quatre ans, motiver les gens à aller voter aux législatives alors que les députés ne se sont pas prononcés sur le principal texte du mandat ? On n'a pas voté, mais il y a quand même un fait majoritaire. Je rappelle qu'il y a 20 000 amendements qui avaient été déposés essentiellement par la NUPES, plus de 18 000, pour justement ne pas aller au vote. Et aujourd'hui, ceux qui crient au scandale sont les mêmes qui nous ont empêchés de dépasser l'article 2. C'était pendant la première lecture. Quand le texte est revenu du Sénat, il y a le 49.3. Donc aujourd'hui, c'est un engagement de la campagne. Il y a un fait majoritaire, il y a un président de la République qui a été élu, face au Front National, mais Nicolas Paco, il n'empêche que les députés n'ont jamais voté sur ce texte essentiel. Ils ont voté indirectement avec les motions de censure. Et aujourd'hui, on a bien vu, par le biais des différentes motions de censure qu'il y avait, qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il y a un fait majoritaire à l'Assemblée Nationale. Je fais partie de ce groupe-là, et on n'a aucune motion de censure qui est passée derrière. Donc il n'y a pas d'alternative crédible. Il y a une différence entre un vote sur la retraite et la motion de censure qui est censée faire tomber le gouvernement. Il y a certains groupes politiques qui n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement tombe. En attendant, il n'y a pas eu de vote sur la réforme des retraites. Et on voit bien que la majorité utilise tout ce qui est possible dans la cinquième constitution pour limiter le débat parlementaire, avec le 49-3, le 47-1, le vote bloqué qu'ils ont mis aussi en place au Sénat, le retrait des amendements qui ont été déposés en commission, chose qui n'avait été jamais vue, la remise en cause du président de la commission des finances, Éric Coquerel, alors que la présidente de l'Assemblée nationale... Qui est LFI comme vous, je précise. Tout à fait, qui avait validé cette proposition de loi. Donc on voit bien qu'il était... Antoine Milieu, quel regard vous portez sur l'obstruction parlementaire, notamment de la gauche en première lecture, et sur les choix de la majorité de passer outre un vote pour faire passer le texte sur la réforme des retraites ? Concernant la majorité, au final, on est dans le prolongement de ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont totalement déconnectés des réalités et qui ne prennent pas en fait en considération ce que les gens qui ont voté pour eux, parce que c'est des gens qui vous ont élus à l'Assemblée nationale, qui ont fait de vous leur porte-parole, vous ne les avez pas écoutés. Ils se moquent de tout ça en fait. Eux, c'est un projet... On a un projet, c'est Emmanuel Macron qui porte ce projet. Et coûte que coûte, ce projet doit passer. Qu'importe si le peuple, si les Français n'en veulent pas. Qu'importe. Et puis derrière, on a aussi l'hypocrisie de la NUPES, qui fait de l'obstruction pure et dure. C'est-à-dire que, parce qu'il faut rappeler que l'article 7 avait toutes les chances d'être jeté. L'article 7, c'est celui qui repartait... En première lecture, les LR n'étaient pas d'accord. Ils étaient majoritairement pour cette réforme, parce que... C'est dans le programme de Valérie Pécresse, la réforme à 65 ans. Mais il y en a une partie des LR qui se sont... Au fur et à mesure des débats, qui sont revus sur leur position dès le départ. Je pense qu'il faut avoir un attachement fort au programme sur lequel on a été élu. Un programme, ce n'est pas une liste de course. On dit, mais ça, ça me plaît, je prends, je ne crois pas là. C'est un ensemble pour arriver à un résultat. Est-ce qu'il y a plus de frustration, Nicolas Paco ? Parce que tous les amendements, notamment, qui ont été votés, proposés, y compris par la majorité, donc tout le travail a été jeté à la poubelle, puisque, au final... Je les regrette. Moi, j'avais une centaine d'amendements, des amendements que j'avais déposés, notamment sur les horaires de doublage. J'ai fait partie des quelques députés qui se sont manifestés au mois d'octobre, quand il était initialement déjà prévu de mettre la réforme dans le PLFSS. Le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Exactement. J'ai fait partie des quelques députés qui ont écrit à la Première ministre la veille du 49.3 pour lui exprimer mon souhait, avec d'autres parlementaires, d'aller au vote sur cette réforme. Je pense que si on est allé au vote, les LR qui faisaient beaucoup de bruit nous auraient suivis, parce que, justement, c'est un engagement de coopérance. Est-ce que vous pensez que le blason des politiques a été redoré sur l'année que nous venons de passer ? Et est-ce que ça vous affecte ? Ça m'affecte, parce que je le sais qu'individuellement, on est tous animés par la chose publique. On a envie de faire avancer les choses, de faire avancer la France. On est souvent considérés comme des privilégiés, des gens hors sol. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'horsol. Je suis fils d'ouvrier. J'ai travaillé pendant 20 ans chez Stellantis. Vous étiez maire. Est-ce que vous souffrez de l'interdiction du non-cumul ? Puisque vous ne pouviez pas garder le mandat de maire ? Ou est-ce que vous nous dites que je suis encore ancré sur le terrain ? Oui, je suis encore... J'écoute encore les gens. Je pense, aujourd'hui, que nous sommes allés trop loin en 2017 et avant, sur le non-cumul, sur... Alors, je ne vais pas dire sur la transparence de l'ami politique. Donc, vous auriez aimé pouvoir rester maire ? Évidemment, parce que ça nous permet de garder cet ancrage local. Alors, aujourd'hui, je m'en inspire encore très largement en ayant été maire 8 ans, élu local pendant 14 ans, vice-président dans une agglomération. Je m'en inspire très largement. Et effectivement, on peut regretter que certains députés se retrouvent députés sans avoir eu cet ancrage local. mais ce n'est pas une nécessité non plus. La vraie nécessité, c'est d'être le week-end en circonscription, la semaine, autant qu'on le peut. Moi, chaque vacances parlementaires... Vous avez quand même commencé en disant que c'est beaucoup de boulot. Donc, si vous aviez le mandat de maire en place... Je ne vois pas comment on peut concilier un mandat de député et qu'on fait le travail correctement, et un mandat de maire. Ce n'est pas possible. On est obligé de délaisser soit l'un, soit l'autre. Donc, pour vous, c'est une bonne chose. Vous êtes alors élu municipal d'opposition à Belfort. Donc, le travail n'est pas le même. On a les dossiers très tardivement. Ce n'est pas du tout le même travail que le travail dans une majorité... Et sur l'image dégradée des politiques, comment vous, vous le vivez ? Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la majorité présidentielle et le gouvernement, avec, par exemple, cette réforme des retraites, est un très mauvais message envoyé à nos concitoyens. Parce que les Français ont voté Emmanuel Macron parce qu'il y avait le Rassemblement national en face. Ils ont décidé de ne pas lui donner de majorité absolue. Donc, ils ont voulu donner une opposition forte à l'Assemblée nationale. C'est l'attitude de votre groupe qui est pointée en disant qu'ils ne respectent pas les institutions, qu'ils crient dans l'hémicycle. Vous voyez, sur l'image renvoyée par les politiques. Alors, moi, je mets quand même un certain bémol à ce qui ressort aussi dans certains médias. Je veux dire, on peut retrouver des images du mariage pour tous, où les députés de droite, cette fois-ci, s'exclamaient férocement dans l'hémicycle. Donc, je veux dire, il y a toujours eu des débats. Il vaut mieux qu'il y ait des débats dans l'hémicycle et que la discussion soit faite là, qu'il y ait des sorties dans la rue parce qu'on n'est pas écoutés. De l'armée de tous, il n'y a plus de respect de nos institutions. Encore au QAG, mardi, quand un député LFI s'adresse à un ministre sans le saluer, et puis en disant, vous êtes un menteur, il n'y a plus de respect de nos institutions. Je ne vois pas en quoi Antoine Villieu, est-ce que vous, vous souffrez de cette image dégradée de l'homme politique ? Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de notre côté, ça se passe très bien. Et je pense que c'est un retour des 88 députés du groupe Rassemblement National parce qu'on est des députés qui sommes proches des gens. Vous n'avez pas vu lors des manifestations de la réforme des retraites ? Mais M. Chorche, c'est le seul moment où vous voyez, et je ne vais pas aller manifester avec des gens comme Thomas Porte, avec le pied sur un ballon à l'effigie d'un ministre. D'une tête d'un ministre, oui. Je veux dire, à un moment donné, je ne vais pas aller manifester avec des gens qui ont... Et les insultes de retour en Afrique de la part de votre député ? Ce n'est pas une insulte, vous l'aviez très bien compris. D'ailleurs, même votre présidente de groupe avait fait l'aveu quand on s'était concerté. Je ne vais pas aller manifester avec des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. J'ai un minimum de 10... Bonne pivée, la présidente de l'Assemblée nationale. Bon dimanche à tous.